Une vingtaine de tracteurs, sept salariés, sept entreprises de travaux agricoles réalisent pour des paysans les labours, le semi ou la récolte du maïs. 100 000 litres de GNR, le gazole non routier consommé chaque année. Et l'augmentation de la fiscalité de ce carburant augmenterait mécaniquement le prix de ces interventions. Le gazole non routier par rapport au gaz à l'eau de vin a un écart de prix hors taxe de 40 centimes le litre. Et à savoir, pour prendre un exemple relativement concret, quand on moissonne un hectare de maïs, il faut 30 litres de gazole, ce qui représente 12 euros hectares de surcoûte si on utilisait du gazole blanc. 30 litres, mais cette fois par heure, c'est la consommation moyenne d'une dameuse pour lisser et niveler les pistes de ski. Une dépense non négligeable pour la station de Péragude. Et pour maîtriser les coûts d'exploitation, la consommation de ces engins est suivie de près. Le poste de dameuse a une moyenne à 30 litres par heure, rapporté à 110 jours en moyenne de durée de saison sur une station comme Péragude. Sur un parc de 8 dameuses que nous avons, on estime notre consommation autour de 250 000 litres de GNR par saison. Pas question pour les stations de ski de voir leur note énergétique atteindre des sommets avec une taxation du carburant. Et elles ont obtenu le maintien d'un régime spécial par le biais d'un amendement défendu par une députée des Hautes-Pyrénées. Les stations rencontrent déjà de graves difficultés. Je pense que, monsieur le ministre, vous êtes bien au fait de ça. Et rajouter, modifier en fait cette possibilité de tarifs réduits va pour certains les mettre dans une grande difficulté. puisque l'impact serait de près de 20 centimes d'euros par litre de carburant. La fiscalité réduite du gazole non routier profite aussi au département en charge de déneiger les routes. Les Hautes-Pyrénées disposent de 80 chassonneiges utilisées 12 000 heures chaque hiver. Les machines avalent 300 000 litres de gazole, facture contenue avec le maintien d'une fiscalité plus douce pour le gazole non routier.